Et salut à tous les gars c'est Rouluan donc j'espère que vous êtes tous très bien donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma cas manager avec l'AS Saint Etienne on arrive en fin de saison les gars c'est chaud c'est voilà ce sprint final là on a une demi finale face à Montpellier en coupe de France en plus il me semble qu'en finale on joue soit à Rennes ou soit c'est pas de Toulouse ou j'ai pu enfin bref y'a pas de grosse grosse équipe j'aurais pas paru long on se tourera face au FCL donc Lorient et un match face à Toulouse donc des matchs franchement il y a moyen parce qu'il fallait l'AS pour la prendre des points parce que les deux dernières journées c'est Nice et Lille deux très bonnes équipes surtout que Nice on avait perdu il me semble 6-1 ou un truc du genre genre 6-0 c'était vraiment une grosse banlie la plus grosse banlie que je me suis pris toute ma vie donc je méfie un peu cette équipe enfin bref là on va partir directement pour le match face à Montpellier ok on s'en fout on joue à l'extérieur ça ça fait chier Nice qui a battu Lyon 2-1 voilà Lyon c'est la descente aux enfers ils étaient premiers pendant pratiquement toute la saison et là ils font que perles ils vont peut-être même pas aller en Europa League c'est abusé bref on peut l'étire mais à l'adversaire Samson Bayne Navo qui joue au fassin leur ancien club donc c'est cool enfin cool ouais allez 5 minutes non 4 minutes je crois qu'en ce moment j'ai pas trop le temps aujourd'hui donc on va essayer de mettre les matchs plus courts alors Drogoski désolé c'est en forme mais bon ruffier c'est ruffier et c'est une demi finale donc on va pas prendre de risques on va mettre un hirandaise il est plus frais à droite Tofine-Katrine à gauche Asukuro Koto c'est n'est-ce qu'on va faire genre le bas on va mettre Samson Bayne Navo il est fatigé ça fait chier le moins on va mettre Pajot on va mettre Pajot on va mettre Pajot à gauche déjà ils sont tous fatigés je vais mettre un équipement on va faire genre le bas logique Bérych Belia on va rester comme ça on va rester comme ça les gars sur le banc Bébé comment le mettre quand même on sait jamais il y a bon ouais je pense pas le faire en fait même non je peux le prendre bref les gars on est parti comme ça les gars pour meilleurs sont le sommage pour cette demi finale face à Montpellier elle est pas jouée elle est pas jouée le chiot là oh Béry magnifique oh magnifique Béry tu as la frappe magnifique quelle frappe de Béry jusqu'à l'arrête Jordraine il me semble que c'est Jordraine ouais c'est Jordraine mais on sent pas du tout au moins et il est sur pied droit pourquoi il est sur le pied gauche on est sur le pied gauche il y a une grosse frappe c'est ouf oh je t'ai vu toi c'est pas joué non c'est pas joué ouais c'est pas joué pas joué les chiot le plus début du match oh on a juste pas terminé c'est une bonne entame de match le centre ça passe rarement oh plia oh dommage les gars allez la première ah non il y a la frappe de Bérych et on en a les occasions on est plutôt bien rentré dans ce match il va falloir pousser oh le centre c'est contre Ré c'est pas terminé vas-y parquet t'es tout petit il est tout petit le port mais moi j'ai plus grand alors autant je suis pas petit forcément je suis pas grand d'un bras sous vous attention oh ah oui il y en a un trou ah si l'on a remarqué d'ailleurs non vous t'inquiète je fais rien oh le bâtard oh le bâtard oh lala roule le centre parfait sur leur première frappe du match il marque alors qu'on a eu des occasions c'est ça le FIFA c'est ça le foot en général c'est pas FIFA c'est juste quoi j'ai pas été réaliste et roule le centre parfait franchement je me tenais trop pas le contrôle il est plutôt bon après il fut zérifié qu'il peut pas faire grand chose William Remy ben voilà ça fait un zéro ça se complique un peu donc là il faut vraiment se bouger il est plus que moi mais voilà ça change oh 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 j'ai cru oh attends ralentir ralentir eh c'était on peut le montrer ça j'ai vraiment cru que ça allait rentrer oh là là quelques centimètres près ouais et la chance là ça aurait été dégueulasse de marquer sur ça mais bon j'aurais pris tu vois bon bah mi-temps on est mené à zéro les gars c'est on faisait vraiment une bonne entame de match et le but c'est leur première frappe du match c'est leur seule frappe du match ça nous a vraiment fait mal voilà et après ça il y a tout simplement rien eu on a pas eu une action c'est peut-être une action bref je sais plus donc il va falloir vraiment se révéler en demi-temps parce que là être révéler en demi-temps ça fraîchit quand même pour la façon d'offensif allez on joue à toi putain c'est Hernandez putain c'est Hernandez mon défenseur central donc là on revoit le contrôle manqué qui a failli se transformer en but on voit bien que c'est pas rentré mais là il est chaud il a pas touché un ballon depuis qu'il est rentré oh oui oh non putain non non allez Pajo putain Pajo mais c'est pas possible t'as une finition de merde t'as une finition de merde non non Camano c'était le balle joué la balle piquée ça sent mauvais les gars ça sent l'élimination c'était la balle de d'égalisation qu'on vient de manquer et derrière le contre là c'est la dernière action la dernière action du match allez pour nous oh oui oh Samson l'ancien Montpellier mais putain et voilà c'est fini 7-1 et 7-1 on est éliminé et voilà putain Samson il a fait une passe putain je suis dégoûté on est éliminé le coup de France on a trop piollé en finale ils ont fait que un seul tir ils ont fait un seul tir on a la possession on a tout on avait tout mais pourtant ce qu'on a pas vu c'est le réaliste mais Montpellier c'est clair qu'ils l'ont eu voilà c'était bien Toulouse-Rennes en demi on a vraiment pu la gagner si on passait et bon voilà c'est comme ça on est éliminé maintenant il faut se concentrer sur le championnat parce qu'en championnat on peut même être champion et Lyon voilà Lyon ils étaient premiers toute la saison ils sont 6ème ils vont même pas être en Europe à l'époque c'était pas non donc je vais pas me plaindre que Lyon a du mal l'adaptation compétition ouais bon on s'en fout on va jouer jusqu'au bout on aura gagné aucun trophée malheureusement cette année j'aurais voulu me rattraper parce que le parcours de merde que j'ai fait en Ligue Repa j'étais éliminé en poule normalement là il n'y a que le championnat qui va nous consoler en tout quoi j'espère il n'y a qu'à partie poids dessus le podium voilà comme si on avance et bon pour ça il faut prendre des points la face à l'avenir il faut absolument gagner les gars on espère on ne fout pas de run ou du PSG on joue à domicile on prend le maillot domicile on va jouer voilà oui il y a forcément beaucoup de fatigué on m'en fout on m'en fout je mets Réjusse on m'en fout il m'a fait un match de merde on va quand même mettre c'est mon meilleur buteur on lui fait confiance Karmano je te mets aussi moi le QI Perra encore on met Dragoski pour être sûr parce qu'il n'a pas joué un match alors que à la base il joue le match de coupe on met Tabanu il y a Koury allez et à gauche bref les gars on est parti pour le match face à l'avenir il faut absolument gagner pour être toujours dans la course au titre parce qu'on peut être champion les gars on y croit let's go on est dans sprint final il n'est pas là ça veut dire que c'est compliqué oh putain oh Dragoski l'ouverture du score ah c'est pas démérité c'est même mérité on a fait aucune frappe ils ont largement la possession alors l'arrêt il est magnifique de Dragoski au début malheureusement ça suit pas voilà il passe trop facilement le centre il est tout seul l'arrêt il est beau mais c'est qui c'est moi le QI qui n'est pas au marquage il y a un risque qui vient marquer malheureusement son événement but au championnat alors là les gars on est mené c'est génial maintenant il va falloir tout donner pour revenir mais là si on joue comme ça jusqu'à la fin de saison on perd les 4 matchs enfin il reste quand même 5 avec celui-là on les perd tous et on se retrouve 6ème ohlala Dragoski qui va encore le sauver c'est catastrophique c'est catastrophique les gars ce match on est vraiment mais vraiment pas dedans on va vraiment se rêver parce que là on va se prendre une douille autrement heureusement qu'il s'est loupé sur le corner 35 minutes de jeu allez oh putain il est touché attention au centre centre dangereux sur le centre tu as un duel il va jouer on n'est pas en dessous on n'est pas en dessous putain il va jouer Perrin Cartain Perrin il va jouer oh oui t'es passé oh pia s'il te plaît tu peux pas me rater ça je fais le but de PS oh non mais c'est pas possible putain qu'une grosse bite j'avoue que le but de PS mais voilà en fin de saison j'avais pas le choix mais comment il fait pour rater ça il met plus de gardien il tacle comme un gros fils de pute putain oh voilà on voit les stats 110 potions pour l'orient c'est passé c'est vrai que c'est pas le plus rapide oh il laisse pas la touche mi-temps on est maintenant 0 on a fait qu'une seule frappe et c'est pas vraiment une frappe c'est une passe même si ça aurait dû rentrer bon il est au moins pas compté on est clairement dominé par l'orient il n'y a pas photo je sais pas quoi faire est-ce que je change de dispo je tente un nouveau truc parce que là c'est ça joue vraiment mal un système assez offensif j'en reviens on va se remettre comme ça un système assez offensif c'est risqué mais bon on va jouer comme ça on teste des trucs parce que là c'est vraiment catastrophique ce match donc si ça peut changer dans le bon sens tant mieux j'ai envie de dire donc on est parti pour la deuxième mi-temps pour les mi-action ou les parties strict c'est la dernière action les gars et c'est terminé c'est terminé voilà défaites 1-0 deux défaites d'affilée épisodes catastrophiques catastrophiques qu'on aura mérité d'égaliser voilà mais la chance c'était pas une ou comme face à mon pelé c'était pire et là on dit adjoint au titre mais de toute façon le titre c'était pas objectif on avait trois on avait six points d'avance face au quatrième donc c'est comme ça que c'était Marseille voilà donc ils ont un match en moins donc le problème c'est que les dernières journées on joue Nice et Lille donc c'est deux très bonnes équipes donc si on joue comme ça on est bien parti pour perdre le match pour le prochain match il faut surtout que je gagne et si je gagne pas c'est clair que ça va être très inquiétant pour la fin ils sont plus septième ils jouent très bien mais ils ont plus grand chose à jouer ils ont même plus rien à jouer donc Marseille ils ont j'sais pas vu leur match en moins j'espère qu'ils vont pas gagner là si ils gagnent ça me fait vraiment l'impression d'investir à Toulouse ils sont en débit final même peut-être en finale donc c'est qu'ils sont pas pour l'an ah si ils m'avaient mis cher il me semble au match j'avais perdu ils ont gagné plus Marseille a gagné le gain Paris ils s'envolent dans le titre c'est chaud c'est chaud vraiment la fin de saison elle est vraiment chaud donc là c'est le dernier match de cet épisode on va jouer en 5 minutes cette fois-ci on enlève le plus c'est mort on met en haut temps clair on prend son clair hop désolé j'étais obligé je m'étale à la vue de ma formage à un moyen je sais plus qui met ils m'ont tous fait des manches pourries on laisse l'AS il a pas joué j'ai pas un diplôme à la face vers le bas on prend la défense en face j'aime bien il gagne on met Gabriel Jesus on met Gabriel Jesus on va partir comme ça les gars donc on espère il gagne il faut surtout gagner là si on ne gagne pas c'est vraiment la galère surtout si Marseille gagne donc les gars on se retrouve et merci de ce match c'est ce qu'il y a en confiance et je peux compter sur lui donc c'est compliqué et réfléchir qu'il y en se souvient encore une fois et ben y'a été arrêtant de la tête c'était qui au marquage c'était Tannan ouais bon Tannan c'est pas meilleur la tête aussi mais bon quand même elle avait juste mon contre oh oui oh le contre allez ça n'est allez ça n'est allez ça n'est mais le mandement était sur le pied gauche j'avais plus là le centre allez allez la touche la touche les gars on pousse on pousse et ça passe ça passe pour Jesus allez Peric allez Peric oh le coup favorable oui yes les gars une ouverture du score il a joué il ne marquait plus mais là il marque un but très très important magnifique travail de Robert Beric j'avais pas mal de réussite alors là j'ai mis la puissance j'ai pas voilà j'ai bien mis la puissance pour bien la mettre en lucarne donc lucarne là on a vraiment le coup de réussite assez magnifique là je l'ai bien placé la puissance et gagnant on peut absolument rien faire c'est mon 18ème but de la saison comme Bafu Gomis en 2008 voilà ça me rend même en me semble bref on s'en fout mais ça me marquait donc c'est un signe c'est le nouveau Gomis sauf que s'il fait comme Gomis en partant à Lyon ça va pas le faire on s'est formé à Lyon donc c'est plus de l'inverse allez Asukoto non mais frère par contre on enlève on enlève l'offensive là maintenant la Toulousan défense c'était chaud les gars c'est plus chaud Cicro aussi qui est suivi par Saintienne donc on a pas mal de joueurs à Toulousan on s'est déçu c'est vrai qu'il n'y avait pas Ben Leder en brest ou 8 parce qu'on a pas besoin de buteur donc bref donc mi-temps les gars Lyon fait un de l'inverse et puis en continuant on voit non il y a Pago de Paris ni ni Rennes ni Marseille qui jouent donc ils ne sont plus pour l'un des autres donc euh... ah oui j'ai fait des stops des stops on tient 3 ça sort bien mais voilà on est réaliste enfin on est un peu plus réaliste que d'habitude donc les deux matchs t'as donné un match à sens que nous avons pas souri donc c'est vraiment simple la chance pardon nous serions pendant ce match je dis pas non j'étais devant il fallait que t'anticiper pas ça on va t'aquer ta balle oh oui oh oui oh oui Tanan oui 12-0 Tanan mon gars oh il fait plaisir oh il fait plaisir peut-être le but de la victoire d'où Saman Tanan mon gars il me semble que c'est contré en plus on va voir le ralenti je vais le bailler quand même non c'est pas contre rien il va tout seul non c'est absolument pas contre je vois quoi j'ai l'impression que c'était contre 2-0 les gars le but très important Tanan ce but il fait plaisir maintenant il va falloir bien défendre et essayer de se faire plaisir pourquoi pas marquer un petit troisième but oh putain j'étais pas oh oui Oplia veut jouer Oplia Oplia 3-8 oh c'est pas mérité c'est mais bon c'est mérité vu que il méritait largement le qualif par rapport avec Montpellier face à Lorient on méritait pas de perles là Oplia qui s'est bien battu Oplia qui marque un doublé donc c'est bien pour sa confiance ce sprint final bien joué son 19ème buteur au championnat il sera proche les 20 on l'a vu c'est le meilleur buteur du championnat et maintenant le match est pire il est cuit il est cuit le pomme et voilà c'est terminé les gars c'est terminé victoire 3-0 face au TFC à domicile ça a été compliqué compliqué je vois encore j'ai fait que baller dans ce match je suis fatigué voilà 5-6-3 bute on a été réalisé c'est ce qui nous a manqué dans ces derniers matchs on méritait pas de gagner mais on gagne 3 euros donc c'est plutôt cool Lyon qui fait qui fait encore la face à injection mais je comprends pas Lyon j'aurais bien aimé voir leur stat leur deuxième partie de saison parce qu'ils étaient promis c'est pas mal d'avance ils écrasaient tout le monde et là bah c'est ils perdent contre tout le monde on est deuxième on est deuxième les gars et on est qu'à 3 points du leader c'est à dire que Paris a perdu et que Rennes aussi ohlala oh c'est parfait et Marseille qui n'a pas joué ah ouais mais là là on peut finir 4ème comme on peut finir 1er donc c'est vraiment tendu donc bref les gars on va s'arrêter là on a pas mal on sera frais pour le match face à Nice face à Lille donc voilà il ne reste plus qu'un épisode avant la fin de la saison donc on se fait un petit rapport d'équipe avant la fin à non gruffier 41 matchs de cette saison tout est pas mal il n'aura pas augmenté mais bon voilà il reste très très bon il a une bonne valeur donc on pourrait le vendre assez cher je pense Dragoski plus 7 il augmentera encore je pense qu'il augmentera il passera au moins 119 ça je pense il passera peut-être pas 80 mais bon pour le début de saison il sera à 80 c'est un peu plus un peu plus malheureusement c'est très très bien pour lui mal qu'il a pas beaucoup monté mais bon il fait le taf il est rapide donc il apporte beaucoup Gabriel plus 4 c'est pas mal 2 P1 plus 1 c'est bien P1 je compte pas le vendre ça reste 38 matchs à jouer c'est quand même énorme encore vous avez un petit match il a été blessé aussi il a pris plus ah il a enfin augmenté il galerait prendre un plus 1 mais elle est à 119 donc c'est cool je l'attendais ce petit 1 plus un P518 c'est bien un desse plus 5 c'est bien petit 74 voilà pas 74 serait encore mieux 404 c'est bien bon on s'en fout un peu Paul Marcellin en plus 5 c'est bof nous on s'en fout de les prêter à ce coteau plus 1 32 ans c'est très bien pas jouer au plus 2 c'est bien Du rendez les prêter on s'en fout si vous avez vu si c'est bien qu'il augmente plus deux c'est pas mal j'ai pas mal le match quand même quand même non plus 3 c'est pas mal c'est pas mal produit trois basés il aura beaucoup à part et en ces fins de saison à mon moi j'ai un peu plus de lui un truc de fou ne courir plus 3 c'est bien il leur peut augmenter plus un petit plus 4 est très quand même le jeu bail donc c'est n'est plus 2 à 21 ans on se revient qu'ils passent en 15 ans la fin de saison d'abord c'est bien c'est bien oui qu'ils bargan plus de 4 buts capos d et c'est que plus 3 tels plus 5 7 buts dans la fin de bonne saison périte plus 3 13 buts 3 posé leur fin de saison plutôt correct de riche je suis plutôt content c'est pas un joueur rapide il ya des catégories qui sont différents par rapport à plier quand tu es énorme en 39 matchs et 21 buts ici pas c'est c'est non gabriel résistus 4 4 buts de poser genre prétendu à mieux mais bon voilà il a pris plus 2 c'est un genre pour l'avenir il ya plus un qui l'a pas mal augmenté donc c'est bien bébé que je m'en fous de lui il a remis un seul but c'était contre marseille rappelle en coupe de france bon bah peut-être il ya pas mal augmenté il fait penser un peu comme comme au cas parce que je prêterai encore une prochaine mollo qui est au moins de pas et ce n'est sans lui non plus donc bref les gars j'espère que cette vidéo vous a plu malgré qu'on a fait un peu de la merde mais bon c'est comme ça donc bref les gars moi je vais vous dire enfin je vais vous dire et je vous dis simplement à une prochaine vidéo les gars c'était roulien ciao